bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous parler des droits civiques donc les droits civils civiques comme vous voulez tout simplement aujourd'hui je vais parler de trois bouquins que je conseille fortement aux gens de les acheter alors certains ont été dépassés car il y en a un de 2009 et un de 2006 2007 exactement bon alors aujourd'hui je vais commencer avec un droit qu'on parle beaucoup et surtout surtout qu'on impose à des personnes parce qu'on les considère d'incapables de gérer leur argent malgré qu'il ya des handicapés qui gère leur argent solo sans aucun problème bon bref je vous présente le premier bouquin et je vous le conseille fortement ce bouquin là celui ci ce référence là n'existe plus il est plus sur le marché mais je vous le conseille il est chez il est chez pel donc édition du puits fleuri édition du puits fleuri voilà édition du puits fleuri du puits fleuri en tant sur un j'ai peut-être mal prononcé tout à l'heure oui du puits fleuri alors je vous le conseille fortement voilà édition du puits fleuri alors je vous le conseille pourquoi parce que il est il est très 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 dans la page des tutelles et curatel c'est dans une émission dans une vidéo précédente pardon dans une vidéo précédente c'est ce que je vous ai beaucoup parlé et là voilà pourquoi je conseille à tous les personnes à toutes les personnes qui m'ont qui m'ont discuté avec moi sur ce sujet eh ben je vous présente le livre que je vous conseille fortement surtout n'éditez pas de l'acheter ça vaut quoi ça vaut entre 15 à 20 euros mais c'est pas grave croyez moi ça vous donne ça vous donne une sacrée valeur de votre de votre potentiel d'accord de votre potentiel donc ça vous fait montrer que vous n'êtes pas du tout dupe voilà je vous fortement fortement je vous le conseille alors je vous parle de celui ci d'abord après je vous parlais du livre précédent le livre précédent je vais vous le faire juste montrer voilà alors celui ci c'est les droits complets c'est tous les droits ça va dans tous les domaines dans tous les cadres voilà son édition il partit en vacances peut-être n'inquiétez pas son édition c'est prate l'édition prate moi je le conseille aussi fortement d'accord alors celui ci tous vos droits pour gagner sa gagner se défendre réussir voilà bon bref voilà c'est pas le premier c'est pas celui là que je vais vous parler plus pour l'instant c'est celui ci alors alors pourquoi je vous le conseille fortement celui ci suis ici pour les qui sont en protection juridique du tel et curatel c'est dans un milieu très très important et bien sûr une information voilà toute l'édition toute l'édition de ce de ce de ce de ce livre bien sûr il ya toutes les éditions qui sont ici là tous les thèmes donc vous inquiétez pas qui touche vraiment à tout donc alors ce que je vous parle c'est de tutelle et curatel et curatel simple et curatel renforcé voilà vous avez parlé d'une précédente vidéo en parlant tout simplement qu'une tutelle n'a aucun droit de créer une entreprise une société une association quoi que ce soit eh ben je peux vous certifier que je peux vous certifier que vous n'avez aucun droit parce que je suis passé par là donc en 2004-2004 2003 2004 entre 2003 à 2004 je voulais créer mon association impossible car le président moi même je n'aurais aucun droit de gérer ce truc bon voilà donc ça a été créé j'ai eu la preuve que voilà voilà bon donc voilà alors pourquoi je vous parle de ce livre parce que il ya des petits internautes qui sont beaucoup plus intelligents que moi qui savent tout mais qu'ils savent rien du tout voilà pourquoi j'en parle de ce livre alors oui je suis illettré voilà ça vous va comme ça je suis illettré je suis tellement illettré que je suis plus instruit que vous d'accord malgré que je fais des faux d'orthographe je l'avoue et c'est tout alors je suis pas illettré du tout d'accord donc pour votre information je suis bien plus loin que vous le seul problème le seul problème c'est que je n'ai pas été dans les mêmes écoles adaptées d'accord l'école adaptée qu'on nous dit l'IME l'IM pro n'est pas une école adaptée pour les handicapés vraiment mais je suis pas lu je suis pas là pour parler de ça je suis pour l'instant je suis là pour parler des livres de droits alors pour les kikiboubouille et dios qui se croient beaucoup plus intelligent que moi croyez moi que les droits je m'intéresse énormément et vous savez pour une insulte envers un handicapé c'est une possible d'une amende de 1500 euros jusqu'à 15 000 euros de dommage intérêt ça fallait très très loin donc les handicapés il ya des handicapés qui sont plus intelligents que vous on en connaît même des grands artistes qui sont handicapés qui sont plus réputés bon bien moi je suis reconnu comme un artiste mais petit niveau donc voilà mais bon alors revenons à ce livre alors pour ce livre il explique tout en gros il explique vraiment tout sur le domaine des tutelles et curatelle comment un tuteur doit protéger ton curate sont protégés et comment un tuteur doit protéger ce n'est pas voilà je vous donne 200 euros par semaine non non ça marche pas comme ça c'est en réalité c'est des conneries ce n'est pas ce système là qu'on refaire le problème c'est que dans la tutelle et dans la curatelle renforcer je parle bien c'est que le protéger n'a aucun droit de de gérer son financièrement sauf sauf avec une nouvelle loi qui est arrivée récemment qu'on appelle la tutelle aménagée là c'est autre chose la tutelle ménagée c'est quelqu'un et là c'est pas dans le livre là je vous le garantis parce que c'est pour ça que je vous dis attention achetez le la nouvelle édition qui est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant donc la tutelle aménagée c'est tout simplement c'est que la personne gère elle gère ses finances sans aucun problème mais elle est là pour protéger dans un cas très difficile voilà la tutelle tutelle la vraie vraie tutelle celle qu'on connaît beaucoup qu'elle est très 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 dur très difficile pour protéger malgré qu'il doit demander tous ses droits bah ça nage bon bah une tutelle la tutelle elle elle est très 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 importante elle est très calée elle est très dur alors que là le protégé n'a pas le droit d'avoir son argent sur lui donc carte bleue chiquier tout ce qui est facture eh ben c'est son c'est son tuteur qui s'en occupe d'accord son tuteur c'est lui qui va s'occuper de tout de toute l'administration donc tout ça bien sûr quand il va faire une demande de logement eh ben il va passer par son tuteur de donner les documents pour que les documents le protéger là donc il est obligé de donner des photocopies on met au moins deux trois mois d'accord c'est toute l'obligation de donner des copies parce qu'ils n'ont aucun droit de donner les originaux par contre le tuteur il est obligé aussi de venir avec son protégé et que voilà si c'est un protégé qui se débrouille eh ben là normalement ça doit faire la même chose voilà tout simplement la faire la même chose est obligé de venir pour les logements mais ça n'est pas pris à la lettre croyez moi ce n'est pas pris à la lettre parce que les tuteurs vont pas déplacer pour toi moi j'ai eu mon protégé mon tuteur qui est arrivé qui est venu la fait il est venu il a fait mais il est venu il est parce qu'il était obligé de venir pour signer son document donc il est obligé de venir mais c'est moi qui va chercher l'appartement c'était moi qui est obligé de chercher mon appartement donc j'ai fait le nécessaire et tout ça a été fait et bien sûr c'est moi qui ai couru à droite à gauche donc voilà donc ça c'est une question de tutelle alors une curatelle reforcer c'est la même chose c'est même service même système sauf un seul droit qui a le droit de faire c'est le vote tout simplement et après je vais vous passer sur notre une autre curatelle après pour la deuxième pour la curatelle ah bah c'est tout simple c'est que normalement le protégé le protégé a toujours droit de dire son mot par exemple s'il veut faire des versements des nouveaux comptes là il peut demander à son curateur voilà j'ai besoin de faire ça j'ai besoin de mettre de l'argent de côté là le curateur va dire il n'y a pas de problème monsieur voilà on va faire comme ça c'est comme ça que ça fonctionne donc bien sûr il faut l'avis du protégé sans l'avis du protégé c'est illégal c'est complètement illégal c'est interdit normalement il doit obliger de passer juridiquement par son protégé c'est obligé c'est pas le tut le curateur qui décide là c'est les deux qui sont décidés malgré que c'est une curatelle reforcer maintenant je vais passer sur un autre terme qu'on appelle la curatelle simple alors la curatelle simple est un travail solo mais avec son curateur voilà je vous explique en gros si vous faites des placements si vous faites des placements vous demandez un conseil à votre curateur votre curateur vous donne les ficelles et vous faites votre possible pour un achat des véhicules vous avez l'argent sur votre compte courant par exemple là le curateur ne s'occupe pas par contre si vous voulez faire un achat très 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 important pour acheter un véhicule par exemple eh ben le curateur il est obligé d'être au service du protégé pour qu'il puisse faire son travail donc pour faire son travail donc il n'y a pas de problème donc le curateur il est obligé d'être là mais bien sûr il n'est pas obligé de se déplacer attention j'ai bien dit faire son travail j'ai pas dit de se déplacer car le curateur simple c'est un autre système c'est un autre service c'est le protégé qui va faire toutes les démarches toutes les démarches qu'il fait c'est le protégé qui le fait qui veut dire le loyer le téléphone les déclarations etc tous ces petits tous ces petits trucs de la vie c'est lui même qui les gère mais c'est protégé le curateur pardon le curateur n'est plus là en gros c'est ça ça veut dire que le curateur le protégé pardon désolé le protégé et ben c'est tout simple il a droit à avoir une carte bleue la première carte bleue c'est celle qu'on appelle à électron qui est tout simple qui retire très peu mais c'est suffisant voilà et pour une tutelle n'a pas le droit à carte bleue par contre il a droit d'avoir une carte de retrait c'est tout mais à un certain plafond voilà par exemple si on lui dit 100 euros par semaine il tirera 100 euros par semaine d'accord c'est tout simple et tout bête et les curateurs renforcer c'est le même système sauf là normalement il a un plafond plus haut élevé à plus élevé et après on va presser la suite voilà et la tutelle aménagée là c'est un autre service qui est beaucoup plus intéressant pour certains qui disent qui est très intéressant c'est que il s'est aménagé donc il veut dire en gros c'est comme une curatelle simple c'est le même système que curatelle simple sauf la tutelle aménagée elle est plutôt plus plus différente de la tutelle tutelle voilà c'est juste ça voilà pour ça donc par contre sur le livre là attention la tutelle aménagée n'y est pas dedans voilà maintenant je vais passer sur un autre un autre sujet en restant sur le même des droits voilà donc vous inquiétez pas pour le titre c'est tout simple c'est les droits c'est vos droits tout simplement alors alors on va venir sur celui-ci alors celui ci a quand même pas mal de choses j'ai oublié de lire avec ça donc voilà alors il ya les contrats d'assurance le contrat d'assurance ce contrat automobile le contrat santé dans les enfants divorce succession location copropriété placement prêt prêt consommation travail chômage retraite voilà alors ça il n'est pas très complet je croyais qu'il avait la tutelle dedans mais non désolé pour celui ci il n'a pas la tutelle il n'a pas ces petites informations ah mais c'est par contre il ya quand même pas mal de petites choses par contre vous conseille fortement de vous prendre celui ci mais beaucoup plus élevé avec beaucoup plus de droits que ce que vous voyez ici moi je conseille fortement parce que celui ci est pas mal mais je l'utilise pas beaucoup on est encore un autre comme ça on a encore un autre beaucoup plus élevé encore très très aimé que celui ci mais celui ci je l'ai acheté en la version 2009 1 voilà la version 2009 d'accord voilà donc ça c'est des livres de droit donc voilà alors il ya vers la page vers la fin parce que je vais à l'envers pour vous pour vous expliquer quelque chose vers la fin il ya des autres livres qui est similaire à celui-ci qui est beaucoup plus puissant il ya beaucoup plus il ya le tutelle curatel protection de tous les niveaux de tous les niveaux et bien sûr de vos droits civils vos droits civiques à vous donc voilà par contre pour la cyber pour la cyber criminalité la cyber le système cyber le système discroquerie tout ça n'est pas sur ce niveau là mais par contre il faut leur demander vous pouvez demander voilà alors bon on va commencer celui ci par contre je le conseille bien quand même pour ceux qui veulent qui veulent s'approfondir dans le domaine parce que il quand même il est pas mal il est très complet il est lâchement complet pour pour un gros livre il ya quand même pas mal de pages voilà voilà vous voyez il a quand même pareil vous voyez il est quand même épais alors je vais code 2 d'accord voyez alors 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 je fente même un petit droit à la loi donc comment sont réglementés les jours et les vues pas question d'ouvrir des des fenêtres supplémentaires ni d'agrémenter sa maison d'un balcon ou d'une terrasse librement le code civil protège l'intimidité des propriétés voisines en limite les vues plongeant code civil article 675 à 8 680 ces règles sont en partie reprise aux articles l 129 tiret 9 à l 112 tiret 11 du code de la construction et de l'habitation voilà donc vous voyez qu'il ya quand même voyez on utilise beaucoup ce genre de système coup de tel elle le tata et là il y en a plein des codes des codes là c'est là c'est le logement que je vais le dire donc voyez donc je suis désolé quand même que je suis obligé de prendre mon moléculaire j'ai pas de choix c'est comme ça que je fonctionne et donc voilà et donc voilà les livres que je vous conseille tous les deux je vous conseille ces deux livres là mais le plus pour les tuteurs et curateurs ceux là qui sont en tutelle je leur conseille cela la version 2015 2016 pardon la version 2016 et 2017 surtout prenez le en version 2016 2017 vous allez à tomber de très très haut parce qu'il y aura des nouveaux articles fait pas de pénales alors par contre celui ci je vais quand même dire un peu parce que j'ai voulu l'élu sur cela mais je vous ai pas eu sur celui là celui ci c'est vraiment mon fétiche je peux vous le dire est vraiment mon fétiche pour moi parce que c'est celui ci qui m'a fait un peu défendre mes droits civils et alors attention et attention je peux vous assurer que avec celui ci vous allez choquer par contre c'est une autre histoire comment je me suis marié c'est encore une autre histoire parce que moi c'est quasiment un autre système je connais mes lois je connaisse je ne connaissais pas toutes les lois à l'époque et croyez moi j'en ai appris des trucs donc des choses donc les gugus qui sont derrière ordinateur en train de se la péter plus haut que moi vous pouvez vous la péter derrière votre ordinateur il n'y a pas de problème mais croyez moi vous n'avez pas passé par moi vous n'êtes pas passé comme moi et croyez moi que vous n'êtes pas dans ce niveau là donc je vais vous prendre un article au hasard parce que j'en prends au hasard vous voyez alors je veux lire et c'est sur quel domaine c'est les actes extra-patrimoine 1 par mois par tribune moniaux oui j'étais un peu bon le majeur soumis à un régime de tutelle ne peut pas souscrire un pacte un pacte civil de solidarité régi rédigé rédigé un testament il serait déclaré nul être élu car il a perdu ses droits politiques voter car il a perdu ses droits civiques et a été radié des listes électorales être juré être juré être curateur obtenir un permis de chasse sauf si le juge l'autorise avoir un commerce de débit de bois sont signer ou établir un contrat de travail voyez tout ce que je vous ai dit et dans les formules que je vous le dis voyez qu'un créateur pour créer une société c'est impossible voilà et je parle bien de tutelle alors une curatel c'est pareil c'est la même connerie et on est obligé passer toujours par le juge par le juge par le juge donc voilà donc voilà bon voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui cette petite vidéo elle sera diffusée avec une parlons avec une petit truc après je vais mettre un autre petit truc en plus vous allez voir que c'est pas mal et ben écoutez je vous remercie et surtout surtout ceux qui s'intéressent abonnez vous et ceux qui s'y intéressent pas qu'ils arrêtent qu'ils me fichent la paix voilà et je parle bien de cela qui se croient plus intelligent que tout le monde je vous remercie bye bye